Toujours au CES, on passe chez Yi Yan, alors ce n'est pas une marque asiatique, c'est une marque mexicaine, on vient de le découvrir, avec son bureau à San Diego aux US et son bureau de recherche et développement à Taïwan, donc autant dire que c'est une marque qui mixe un petit peu tout, et vous allez voir, il y a plein de choses à découvrir. Alors, on va d'abord parler des souris, donc on a chez la marque une petite souris en magnésium, ultra méga légère, on est sur 58 grammes, on a du 8K, on a un capteur qui est en 26000 dpi, elle est juste ultra mignonne, ultra jolie, ultra légère, au niveau du tarif, ça sera 149 dollars avec le dongle si bien sûr la marque arrive en France un jour. Ensuite, on a également la Drift, qui elle, se veut aussi très légère, on est sur 52 grammes, ça marche en 8K en mode avec un fil, en 4K avec le mode sans fil, on est sur un capteur qui est aussi en 26000 dpi, bref, c'est plutôt pas mal, et niveau tarif, ça sera 79 dollars, donc c'est plutôt pas trop cher. Ensuite, on a le nouveau clavier qui s'appelle Ultra Compact Transparent Keyboard, c'est un nom très original pour un clavier. Dessus, on va voir les derniers switches de chez Cherry avec les A2, c'est ça ? MX2A en silver. C'est transparent. Franchement, le Tapoti-Tapota est plutôt sympathique. Et au niveau du tarif, je crois que c'est 149 dollars aussi. Ensuite, on va avoir, il y a pas mal de boîtiers qui sont assez originaux. Alors, on n'a pas toutes les références puisqu'il n'y a pas toutes les fiches techniques. Là, on est sur un boîtier avec une organisation classique à l'intérieur, donc on le voit, cache alimentation, accès backplate, passage pour le cable management, mais on a en fait cette face avant sur laquelle on va pouvoir en fait modifier soit la couleur ou soit les évents pour avoir plus ou moins de ventilation à l'intérieur. Alors, c'est tout simple, c'est manuel, mais ça fait grave le boulot et ça permet d'avoir une face avant qui va être un petit peu différente. Ensuite, on va avoir ce boîtier-là qui n'a pas de référence non plus. C'est un boîtier type panoramique et alors regardez bien parce qu'il est déjà compatible avec, par exemple, les cartes mères en Project Zero ou les cartes mères BTF et ça en micro ATX et en ATX et on sera plutôt sur du tarif qui va être assez agressif. Ensuite, on a ce modèle-là qui n'a pas de référence non plus. Je me fais brûler les yeux par Sébastien. Face avant en plexi avec illumination RGB qui passe à travers le plexi, on le verra un petit peu plus loin en action. Franchement, c'est assez joli aussi avec des trous carrés absolument partout pour avoir la même unité. On a le côté ici avec une petite bande rouge, des sortes de fausses vis. J'ai envie de dire que ça présente plutôt pas mal pour du boîtier. Alors, on va continuer avec les écrans. Chez les écrans, on va voir pas mal de choses. Oui, Sébastien vous a montré le boîtier. Donc, on a cet écran qui est le 45 pouces palette series. Donc, c'est du OLED QHD 240 Hz avec le fast réponse en 0,1 millisecondes sur le grès et tout grès. Que dire de plus ? C'est du OLED. Que c'est une dalle LG derrière. Au niveau du tarif, on sera sur 1 500 dollars. Alors, ensuite, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de monde. Hop, pardon. Ensuite, on a cette chaise. On vous la montre juste juste fait. C'est doré. Ce n'est pas forcément le style qu'on aime. Mais par contre, cette partie-là est ultra confortable. Ici, on est sur un mèche en dessous. Ça le fait plutôt pas mal. Ensuite, on va avoir ce petit écran qui est un 27 pouces classique. On est aussi sur du OLED QHD en 240 Hz. Et la marque propose aussi un modèle en 32 pouces qui est le Pro Act Series. Donc, qui est là-bas. Et on est ici sur du 4K en IPS 144 Hz. Donc, on a vraiment trois écrans plutôt performants qui vont arriver. Ensuite, on va avoir le watercooling. Le watercooling, on a des trucs de choc-bar de Barzing, comme diraient les jeunes. On va avoir un écran LCD dans la base, bien sûr. Et ici, vous avez vu, c'est un radiateur en 480 mm avec 4 ventilateurs de 120 mm. C'est énorme. Et ici, on a un modèle en 420 mm avec 3 ventilateurs de 140 mm. On va aussi avoir des alimentations. Donc, tout en platinum. C'est la gamme Orion. On va avoir différentes puissances. 850 watts, 1300 watts, 1600 watts. C'est fabriqué par FSP. C'est du 80 plus Gold. C'est entièrement modulaire. Il y a des ventilateurs de 145 mm. Ils ont aussi la possibilité d'avoir de l'alimentation avec du ventilateur RGB. On a un dernier produit à vous montrer. C'est le Phoenix, le boîtier Phoenix. Donc, le boîtier Phoenix, il arrive avec un grand panneau en mèche sur le côté. Donc, on pourra ou avoir un panneau en mèche ou avoir un panneau en verre trempé. Ce sera à choisir au moment où vous allez faire l'achat. Et un autre truc qui est assez sympa, c'est que les évents sont orientés. Donc là, l'air va rentrer un petit peu plutôt de biais. Et si vous n'avez pas envie, on peut démonter la face avant. Et la face avant peut tout simplement se rechanger, se reclipser. Alors là, je ne peux pas à cause du câble RGB qui n'a pas la bonne longueur. Mais en fait, les points d'ancrage sont les mêmes. Et donc, on a une face avant qui est différente avec le logo qui passe en bas et les ouïes qui vont changer de sens. Voilà, on trouvait que c'était plutôt rigolo, intéressant. Lignan, c'est fini. Allez, à plus tard pour le CES 2024 à Las Vegas. Merci. 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 Merci.